Le brouillard ici suit toujours le même chemin, celui qui a été creusé par les glaciers il y a 10 000 ans. Une fois que le glacier s'est retiré, la mer a envahi la vallée, ce qui a formé le fjord. La cicatrice fait plusieurs centaines de mètres de profondeur. L'eau salée, plus dense, reste au fond, tandis que l'eau douce de la rivière flotte à la surface. C'est une mer avant tout, et le volume d'eau marine est beaucoup plus grand que le volume d'eau douce. La rivière, elle fait une petite couche de rien. Mais le Saguenay n'est pas un long fjord tranquille. Ici, la nature cohabite avec l'industrie lourde. Et au fond de l'eau, les sédiments ont tout enregistré. Wow, elle est belle! Oui, superbe! Les espèces qui succèdent, les contaminants qui s'accumulent et les rivières qui débordent. Une histoire tumultueuse, où c'est parfois difficile de distinguer l'impact des activités humaines des fluctuations naturelles. On comprend assez bien la physique, c'est-à-dire comment les eaux se distribuent du côté du fjord du Saguenay, mais on connaît peu la biologie. Il y a beaucoup de biodiversité, déjà. On ne la connaît pas très bien, la biodiversité. C'est la mission que s'est donnée le Groupe de recherche sur l'écosystème du fjord du Saguenay. Établir pour la première fois un portrait détaillé de ce qui se cache sous l'eau. Donc, on a deux événements catastrophiques de conserver dans notre archive sédimentaire. L'éboulement de Saint-Jean-Vianney en 71, puis... Le déluge. Le déluge. C'est vraiment trippant. Oui. Émilie Sonnier-Talbot reconstruit l'histoire grâce aux sédiments. Pascal Siroy, lui, s'intéresse aux impacts de la pêche et Philippe Archambault est un spécialiste des océans. OK. Là, t'es correct. Ils nous ont invités à plonger avec eux... On va accélérer un peu? Yes! Dans le tapis. ... au cœur d'un fjord habité. ... au cœur d'un fjord habité. Philippe Archambault a choisi sa cible hier. Quand t'arrives sur un terrain comme ça, je suis allé manger ma petite chauderie, je pose plein de questions. Les plongeurs sont arrivés, ils posent des questions. Finalement, on a un ami commun, il nous a dit de travailler dans ce coin-là, vous allez tous le trouver. Le coin en question est à une vingtaine de kilomètres de la jonction avec le Saint-Laurent. C'est une paroi complètement verticale. Mais pour lui et son équipe, pas question de plongée. Ça a bien été? Oui. OK. On va s'envoler. Exact. On a 102 mètres ici. C'est superbe! Parfait. Fait que je te laisse aller te préparer? Yes, on sort le monstre. Aujourd'hui, c'est la grande première. Son étudiante, Audrey-Anna Mio, va passer un mois à observer les parois grâce à un sous-marin téléguidé, un ROV. Ça, dans ça, là, ça va être parfait. Regarde, ça va pas râler. Là, tu commences à descendre. Allô? Au pied des arbres, le roc est presque nu. Mais dès qu'on plonge, la vie explose. Pas mal de moules pour le moment. D'abord, des espèces qui tolèrent mieux l'eau douce. Il y a des laminaires à fil. Ah oui? Yes! À 3 mètres. Puis, c'est le plus typique des mers. Ouh! Une étoile de mer! Mais avec la marée qui remonte, ça devient difficile de piloter sous l'eau. Ça va toujours? J'ai tellement possible. Et même en surface. Première sortie, ça s'est bien passé. Comme première sortie, dans un milieu, les parois, on a encore un peu d'ajustement à faire. Il faut s'adapter. Peut-être de l'autre côté. On essaye ça. On va tourner. C'est comme une pointe. On va essayer de voir de l'autre bord. Là, on est à marée montante, ça fait que ça risque d'être plus calme de l'autre côté. 25. 25. Pour la deuxième plongée... Ça va être à 2 mètres du fond, normalement. 26. L'équipe vise directement le fond. 32. Hop! On l'a! Fond, 32 mètres. Et c'est en remontant qu'on fait des découvertes. Dis-nous qu'il y a des belles choses. On voit une animale, un soleil de mer. Un soleil de mer, super. Je pense qu'on a vu un petit poulpe ou une belle éponge. Mais avec le stress de la première journée et la présence de notre caméra... Ah non, 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 non. Audrey-Anne n'a pas allumé la sienne. J'ai oublié de partir la vidéo. Sérieux? Ouais. OK. Une erreur que Philippe Archambault prend avec philosophie. C'est important qu'Audrey-Anne fasse tous les tests elle-même et donc il y a de l'ajustement il y a de l'apprentissage et ça, ça fait partie de l'évolution d'un projet. Et dans une semaine, bien, on sera en Formule 1 du ROV. La preuve, c'est qu'en un mois, Audrey-Anne a récolté 80 heures de vidéos que l'équipe peut analyser. On a de superbes trouvailles. Probablement des éponges carnivores, ce qu'on n'avait pas du tout, du tout cru qu'on avait ça ici. On a aussi des anémones bleus. On pense peut-être à une espèce, mais c'est la même chose, on veut des confirmations. Mais nos premiers signals, c'est assez intéressant. Son autre étudiante, Judith Gagnon, s'intéresse à la biodiversité dans un milieu très différent, tout au fond. C'est bon? Ah oui! Superbe! On a du stock dedans. Une benne referme ses mâchoires sur la vase et récolte tout ce qui s'y trouve. Crêpe des neiges! Des animaux typiques des mers froides que Philippe connaît bien. Ceux-là, on est loin dans ta spécialité? Oui, ceux-là, oui. Et Judith, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a des choses qu'on traversait? Bien, les vers qui sont là, le crabe, il y avait une... Une mie. Une mie tronquée. La mie tronquée, je ne vis que dans les eaux froides. En cours d'été, Judith a aussi eu droit à un séjour sur le navire de recherche à Munsen, qui est célèbre chez les océanographes. Donc, ils ont pris des bennes à différents endroits, qui, avec notre petit bateau, on ne réussit pas à descendre aussi profond. En tout, Judith a récolté une centaine d'échantillons, qui contiennent des espèces intéressantes pour elle, mais aussi pour le chercheur Pascal Sirois. On a des polyquettes filtreurs, là. Oui, oui, oui. On voit leurs tentacules. Magnifiques, quand même. Un écosystème, ce n'est pas juste une liste d'espèces. Il y a des relations entre elles, notamment entre les prédateurs et les proies. C'est sûr que quand on les retrouve dans les estomacs, ils sont en moins bon état, parce qu'ils ont commencé à être digérés. Les invertébrés qui se cachent dans la vase, c'est un des gardes-mangers du Saguenay. Mais on ne sait pas très bien qui s'en nourrit. Parce que le fjord tombe un peu dans une craque entre deux spécialités. Ceux qui étudient les eaux salées, comme Philippe et Judith, et les limnologistes, qui restent en eau douce, comme Pascal Sirois. Les oceanographes aiment bien partir sur un navire oceanographique, aller sur des eaux qui sont assez tumultueuses. Et les limnologistes aiment bien être en short et en sandales sur leur chaloupe. Puis les eaux entre les deux, on dirait que ça fait peur un peu aux spécialistes. Donc, c'est des zones un petit peu orphelines. Et c'est le cas du Saguenay, où les deux univers cohabitent. Ça en fait un écosystème unique. Mais ça complique aussi le travail de ceux qui cherchent à documenter l'impact des humains. Et puis, on a dit que c'est la station de terre? Oui. Il est à l'eau, je repars. Début juillet, sur le Saguenay, on est à la pêche avec deux experts. Cinq, quatre, trois, deux, un... C'est fini. On va remonter le filet. Je vais amener l'eau pour rincer. Les prises n'ont rien d'impressionnant. Mais Sonia Lévesque et l'étudiant Enrique Amato-Pérez ont capturé ce qu'ils voulaient. Ah! Là, elles sont longues! Regardez comment elles sont belles! Wow! Ce sont les larves d'un petit poisson, l'éperlan arc-en-ciel. Dues à presque 10 millimètres de longueur. Elles naissent dans les eaux douces qui arrivent du lac Saint-Jean. En suivant le courant, les larves se retrouvent dans le fjord lui-même. Et souvent, elles dérivent vers la BDA. Début juillet, les larves sont toutes petites. Je trouve toujours fascinant de voir la taille des yeux par rapport au corps. Par rapport au reste, moi aussi. Leur taille donne une première idée de leur âge. Alors, une longueur de 15 millimètres. Pour estimer l'âge, il faudrait vraiment extraire les autolithes. Dans leur oreille se cache un os, l'autolithe, qui vaut son pesant d'or pour les chercheurs. Ça agit comme une boîte noire. On fait souvent l'analogie avec la boîte noire dans les avions parce que ça va enregistrer, en fait, plein de moments de l'histoire de vie du poisson. L'autolithe grandit de jour en jour, comme les cernes d'un arbre. Donc, on attrape, par exemple, un juvénile au mois d'août. On est capable de dire qu'il est né le 8 juin. Des larves, il en est beaucoup. Ce qui intéresse Pascal Sirois, c'est celles qui survivent. Son laboratoire va donc suivre la cohorte toute l'année. Début novembre, la pêche se fait de nuit. Parce qu'à 6 centimètres, les éperlants sont plus intelligents et donc plus difficiles à attraper. Regarde comment les éclats commencent à apparaître sur la bédaine. Mais la grande surprise cette année, c'est l'absence d'un autre petit poisson. On a vu une baisse marquée du Caplan, un petit peu partout dans le système du Golfe-Saint-Laurent, de l'Est-Saint-Laurent et le Saguenay ne fait pas exception. Donc, on a eu très peu, pour ne pas dire pas du tout, de Caplan cette année dans le fjord. Le Caplan et l'éperlan sont des espèces clés. Elles servent de nourriture aux oiseaux, aux mammifères marins et aux poissons. Autant ceux qui naissent dans les rivières que ceux du fond typique des mers. La spécialité de Pascal Sirois, c'est l'impact de la pêche récréative. Donc, 110 m, Patrick. Nous remontons. Et c'est grâce à lui qu'on sait depuis assez longtemps que les poissons de fond ne réussissent pas à se reproduire dans le Saguenay. À la jonction avec le Saint-Laurent, il y a un mur sous-marin. Les poissons passent au-dessus quand ils ont un an ou deux. La question, c'est de savoir s'ils restent ensuite prisonniers. En analysant la composition chimique de leurs autolithes, on peut retracer leur parcours de vie semaine après semaine. On peut, par exemple, voir les proportions de temps passées dans les eaux salées du fond versus les eaux plus eaux mâtres de surface. Et aussi, surtout, les échanges avec le Saint-Laurent. Jusqu'à quel point les poissons migrent entre le Saint-Laurent et Saguenay? Est-ce que le stock est ouvert sur ce qui se passe dans le Saint-Laurent? Ou c'est un stock fermé qu'on est en train de vider? Donc, c'est vraiment très fondamental pour la gestion des pêches aussi, ces questions-là. En attendant, c'est souvent difficile de savoir si les variations dans les stocks de poissons sont liées à des activités humaines, ou à des changements dans l'environnement. C'est le genre de réponse qu'il faut chercher ailleurs. Le rôle d'Émilie Saunier-Talbot dans le projet, c'est de lire l'histoire dans les sédiments. On va accélérer un pull, c'est correct pour vous? Yes, dans le tapis! Elle étudie en particulier l'impact des ports et des industries. Avec son étudiant, Louis-Joseph Brouillard, elle a fait une démonstration pour nous devant les installations de Rio Tinto. On y va. On laisse descendre tranquillement, mais régulièrement. On est au fond. Oui. On le sent sur la courbe, là. Oui. Je pense qu'on peut remonter. Parfait. Leur type de pêche, c'est celle aux carottes. C'est bon. Et voilà! Wow! Elle est belle! Oui! Superbe! Les sédiments les plus profonds gardent les traces d'une époque où l'environnement occupait moins de place dans les façons de faire. À l'ancienne. Mais avec le déluge de 1996, les rivières ont transporté d'énormes quantités de sédiments, qui ont recouvert tous les contaminants de cette époque. Au premier coup d'oeil, difficile de savoir combien de temps représente cette carotte. D'après moi, une bonne vingtaine d'années, là. Donc... Et donc, ça fait du coup au déluge? Peut-être. Mais la couche du déluge, elle ressemblerait à ça. C'est ça, hein? Du grain plus gros. C'est des sédiments plus grossiers. Mais c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on va la garder, Louis-Joseph Brouillard. Après analyse, c'est l'autre carotte, récoltée l'année précédente, qui est la plus intéressante. Bon, on va déballer ça. Elle couvre un demi-siècle. Au centre, les grains les plus gros sont ceux du déluge. Donc, c'est plus sableux ici. Et tout en bas, il y a une épaisse couche d'argile, qui provient du glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney en 1971. Tout ça, c'est l'histoire géologique. Pour l'impact sur l'écosystème, il faut regarder de plus près. Louis-Joseph a dû apprivoiser les algues microscopiques, qui transforment l'énergie du soleil en nourriture. C'est la base du réseau alimentaire du Fjord. Nous, on analyse certains types d'algues microscopiques siliceuses, qui s'appellent les diatomées. Et qui sont magnifiques, d'ailleurs. Qui sont vraiment très, très belles. On en retrouve plusieurs centaines de milliers d'espèces. Qui ont toutes leurs propres préférences écologiques, comme la salinité de l'eau, le pH, la température, la luminosité. Quand les conditions changent, on peut le savoir avec les diatomées qui sont présentes ou non. En théorie, une carotte prise dans la section la plus profonde révélerait tous les changements dans l'environnement depuis la dernière glaciation. Mais juste avec celle-ci, Louis-Joseph en a pour deux ans de travail. La carotte a été prise en face du terminal de Port-Saguenay, construit en 1984. L'objectif, c'est de savoir s'il a un impact sur l'écosystème. Un des indices, c'est la présence de diatomées difformes, comme brisées. On a retrouvé plusieurs diatomées déformées, qui sont une marque de stress. Ça peut être un stress au niveau de la salinité, comme ça peut être un stress au niveau d'une contamination aux métaux lourds ou autre chose. Le choix du site de carottage n'est pas anodin. Il y a quelques années, un promoteur a voulu y installer un terminal de gaz naturel liquéfié. GNL Gardoduc, vous ne passez pas! Le projet GNL Québec a soulevé les passions avant d'être abandonné. Et pour Pascal Siroy, la bougie d'allumage, ça a été le rapport du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP. Je ne veux surtout pas ici prendre parti, mais ça m'a frappé quand le BAP est arrivé. Puis finalement, c'était un manque de connaissances scientifiques flagrant. Moi, ça m'a interpellé comme scientifique. J'ai dit, bien, c'est mon rôle d'aller chercher des connaissances scientifiques. Et ça illustre bien la philosophie du projet, celle de récolter des données pendant encore quelques années. Fait que tu me dis quand tu veux. De mieux s'outiller pour choisir les prochains projets. Évidemment, on ne cherche pas à pointer du doigt à qui que ce soit. On sait que toutes les activités anthropiques ont des impacts au niveau des écosystèmes. Et toute décision politique, économique devrait être basée sur des données scientifiques. Pour les chercheurs, un des atouts les plus précieux, ce sont les étudiants. Tu te sens confiant pour le nœud? Oui, oui, oui. Parce qu'il y a un immense terrain à couvrir pour répertorier ce qui vit dans le Saguenay, ce qui change et pourquoi. Si tu veux voir les changements et pouvoir les gérer, eh bien, il faut que tu partes à un moment. Et nous, bien, c'est un peu ce qu'on veut établir. Un des moments, c'est maintenant. Et tout ça va prendre du temps. La science est une démarche lente, mais nécessaire. L'idée, ce n'est pas d'agir dans l'urgence, mais avec sagesse. Et dans l'intérêt de tous ceux qui habitent le fjord. Ultimement, c'est tendre vers le développement durable, puis être en mesure d'harmoniser le développement économique, le développement social et l'environnement. C'est à cette façon-là qu'on va protéger le fjord du Saguenay, cet écosystème si unique. Sous-titrage ST' 501